Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 mai 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Hier, Barack Obama, le président des États-Unis, a déclaré, décrété, qu'enfin la guerre au terrorisme islamique mondialisé était maintenant terminée. Et il a également fait part de son désir de fermer, une bonne fois pour toutes, Guantanamo. Curieusement, cette bonne nouvelle de cette guerre, de la conclusion de cette guerre, qui aura duré 12 ans, du 11 septembre 2001 au 23 mai 2013, eh bien, n'a pas ouvert les bulletins de nouvelles, n'a pas fait la une des journaux et ne sera pas célébrée à grands coups de hurrah, de viva et de pluie de confetti à New York. Peut-être parce que c'est le début d'une nouvelle guerre. Il ne faut pas oublier que nous passons d'un état de guerre à un autre, que les guerres s'enchaînent finalement, que les états de guerre s'enchaînent les uns aux autres, et que nous pensons vivre en paix, mais bien souvent, nous vivons dans une fausse paix, la guerre se déplaçant sur d'autres territoires. Alors, est-ce une bonne nouvelle, la fin annoncée de cette guerre au terrorisme islamique mondialisé? A priori, oui. Mais en réalité, je crains fort que ce soit la plus mauvaise nouvelle que nous ayons eu à entendre ces dernières années. Ça tombe sous le sens qu'à l'automne 2008, le système financier s'est écrasé, qu'il se maintient en vie artificiellement parce que les gouvernements, les Américains, impriment de l'argent, 80 milliards par mois, 80 milliards de dollars par mois, que le système est maintenu en vie artificiellement et que la moindre phrase de Bernanke laissant sous-entendre que cette perfusion d'argent artificiel pourrait un jour s'arrêter, met les marchés en émoi. Ils ont besoin de ce faux argent pour acheter des vraies valeurs. Alors, coupure budgétaire oblige, perte d'influence également à tous les niveaux, les Américains sont obligés de mettre un frein à leurs activités, de mettre un peu le frein à leurs activités militaires à l'extérieur des États-Unis. Mais, les véritables ennemis, maintenant, ce sont les ennemis de l'intérieur. Cette crise qui n'en finit plus est en train de préparer, sans doute, peut-être, soit une insurrection, soit une révolution. Les autorités en place, tout en étant persuadées que cela n'arrivera pas, eh bien, ne prennent pas de chance, ne prendront pas de chance. Et on peut s'attendre à ce que les budgets soient maintenant utilisés pour davantage surveiller, espionner les activistes, les militants, les alter-mondialistes, enfin, tous ceux qui aspirent à plus de justice sociale, qu'au bout du compte, ce qui comptera, c'est de maintenir les intérêts des privilégiés en place. La sauvegarde des privilèges, autrement dit. Cultivement, ce sera la seule et unique chose qui comptera. Alors, voilà comment une bonne nouvelle peut s'avérer, en fait, une mauvaise nouvelle. Et cette guerre-là n'aura jamais de nom. Vous allez voir, à mon avis, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, les activistes se faire arrêter. Alors, si je puis me permettre de vous donner un conseil, le choix des mots est aussi important que le choix des armes. Moi, vous le savez, je me réclame de la démocratie. Ce fétiche qui paralyse, nous dit Alain Badiou. Moi, je m'en réclame parce que je ne vois pas d'autres alternatives pour l'instant. et je ne souhaite pas offrir à mes ennemis, à nos ennemis, des armes contre nous. Et cette démocratie ne peut pas vivre sans liberté d'expression. Et j'ai fait de la liberté d'expression une sorte d'absolu. Vous voyez, je ne m'en prive pas, je dis ce que je pense. démocratie, liberté d'expression, cela fait consensus. Je comprends que la majorité d'entre vous qui écoutez mes vidéos, peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec moi. Mais dites-vous bien une chose, que la manière dont les choses sont parties bientôt, terrorisme et anarchisme seront des équivalents. C'est déjà là dans l'air. les terroristes islamiques, c'est terminé maintenant. Maintenant, on se tourne vers les anarchistes. Alors voilà, prudence, prudence, le choix des mots est très important. Et on va conclure, plus que cette guerre au terrorisme islamique est terminée, je vais vous raconter un petit souvenir de guerre. C'est fou comment on s'est fait bassiner avec ça, comment on a été l'objet de propagande quand on y repense. C'est presque surréaliste. Il y a quelques années, je suis dans le métro et à côté de moi, il y avait un barbu, un barbu bien typé. La barbe avait un gros, gros sac avec lui. Puis là, je me suis dit, merde, il y a une bombe dans son sac. et je me demandais si je ne devais pas quitter le wagon ou aller me réfugier sous un banc. Alors, lui, il reste là, il n'est pas vide. Et puis, il ouvre son sac. Ça y est, on va exploser. Alors, il ouvre son sac. Il sort de son sac un gros manuel scolaire de chimie. Ah ben, ça y est, il apprend la chimie pour fabriquer des bombes. C'est ça. Hein? Alerte rouge dans ma psyché. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite, mes vidéos, mes vidéos, ma page Facebook. Un petit message à Dormous qui m'a envoyé un commentaire sur ma chaîne YouTube. Écoute, Dormous, je donne mon adresse. Internet. B. Lalonde A-E-I point C-A B Lalonde A-E-I point C-A Envoie-moi ton adresse et je t'enverrai des exemplaires de la compagnie à numéros. Allez, porte-toi bien et portez-vous bien, vous tous. Bonne journée. A-E-I-V-I-I-I, Baisse-é. Baisse-é.